Bonjour tout le monde et bienvenue dans Act & Play, une petite émission où une des copines, des copains de Roll & Play, qui s'avère être de bons comédiens, mais moi clairement plus, a décidé de vous présenter un live de tips d'acteurs, une campagne pleine de famous advice en mode confinement et dragon de chez Black Book Edition. Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ma première question hyper importante. Oui madame ! Bon bah super, on peut démarrer. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième émission. Donc aujourd'hui, on va parler de l'émotionnel. Tout le monde m'entend bien. Ouais, c'est tout bon. Nickel. Ok, super. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à cette question-là. Donc c'est toujours dans le suivi de l'incarnation, enfin de la première émission, de l'incarnation des personnages. C'est comment faire apparaître les ressentis de votre personnage. Alors, en petite introduction, qu'est-ce que l'émotionnel ? Alors l'émotionnel, c'est un axe où il n'y a pas de calcul et il n'y a pas de réflexion. Donc il n'y a pas du tout de mental à cet endroit-là en fait. C'est un axe qui va se situer dans la continuité du travail de la posture et des sensations physiques. Puisque ce qui est intéressant quand même de dire au départ, c'est que l'émotion, dans sa définition pure et dure, c'est une sensation physique. Donc je ne sais pas si ça vous parle déjà, mais c'est la première chose à dire sur les émotions. L'émotion, c'est une sensation qui est physique. Donc c'est quelque chose qu'on va voir, qui va se traduire dans le corps en fait. Oui, c'est ça. C'est qu'il faut enlever, je regardais en même temps un peu le chat, il faut vraiment enlever son cerveau. C'est vraiment ça. Mais ça, on va y revenir après. Donc en fait, en quelques exemples, l'émotion, c'est donc une sensation physique. Et on le voit bien en fait, quand on a peur, on peut avoir envie de vomir. On peut, pardon de dire ça, mais on peut avoir envie d'aller aux toilettes. Voilà, c'est des choses qui sont très charnelles, qui sont physiques. Quand on est triste, temporairement, on peut avoir plus d'appétit. Quand on est joyeux, tout à l'inverse, on peut avoir vachement d'appétit. On peut être plein, plein d'énergie, même avoir un trop plein d'énergie. Donc voilà, on voit bien à ce moment-là que l'émotion, c'est des sensations qui sont physiques. Donc ça, c'est vraiment le postulat de base qu'on peut faire au départ et qu'on doit faire au départ pour trouver en fait le bon endroit pour accéder à notre palette d'émotions et pour pouvoir en fait activer cette palette dans le jeu. Voilà, ça serait le tout départ en introduction. Alors, il y a des mots clés quand on travaille sur l'émotion. Vous pouvez noter si vous voulez, mais je pense que ça va vous parler directement. Il y a le lâcher prise. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui disait, on enlève complètement le cerveau et le mental. C'est tout à fait ça. On se situe à un endroit où le mental, il n'a pas de place du tout. Donc j'y reviendrai un petit peu après. Donc les mots clés sur l'émotion, c'est le lâcher prise. On va parler aussi d'intimité. On va parler d'intériorité, toujours. On a évoqué la semaine dernière les sensations physiques et l'intériorité. Donc c'est vraiment un retour à l'intérieur. On va voir après en fait où on situe les émotions, où c'est qu'elles se placent quand on joue. Donc ça, c'est vachement important de savoir où elles se situent dans notre intériorité et dans notre posture physique. Et puis, il y a un lien, les émotions, il y a un lien direct avec l'instinct. Voilà. Donc on n'est pas du tout sur le cerveau et l'intellect. Donc en fait, on va ouvrir les vannes, comme on dit. On va ouvrir le robinet et on va accéder à nos émotions. Donc on est plus ou moins à l'aise avec ces émotions, avec certaines émotions aussi. On n'est pas tous à l'aise avec les mêmes émotions. Donc ça, c'est important de le préciser. Donc comment on va faire pour les laisser s'exprimer ? Comment on va faire pour les laisser s'échapper de nous ? Parce que c'est vraiment ça, il faut laisser échapper, il faut laisser sortir. C'est ça, c'est ouvrir les vannes. Il faut laisser sortir. On verra aussi que l'émotion, elle a un chemin, elle a un parcours précis. Donc ça, on l'évoquera aussi après. Donc oui, on est plus ou moins à l'aise avec ces émotions chacun. Mais ce n'est pas grave, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on en a tous et qu'elles sont toutes bien présentes à l'intérieur de nous, plus ou moins enfouies. Et donc, ça sera intéressant pour chacun et chacune d'aller justement les chercher et de voir comment les convoquer, en fait, pour chacun. Voilà, c'est comme un entraînement sur le travail de la posture. C'est un entraînement, en fait. On s'entraîne à dévoiler nos émotions. C'est vraiment ça, quoi. Donc, petit temps d'interaction avec vous avant de vraiment démarrer. Sur le travail de posture de la semaine dernière, est-ce qu'il y en a qui ont un peu rapidement, qui ont un peu pratiqué les petits exercices de l'émission de la... pas de la semaine dernière, mais il y a deux semaines ? Ça prend aux tripes, mon petit seigneur. Oui, c'est exactement ça. C'est jouer avec ses tripes, oui, tout à fait. Après, il faut aussi pouvoir l'arrêter, le robinet. Oui, oui, c'est vrai. On va voir. Je vais vous montrer des exemples aussi. On verra qu'effectivement, il faut savoir, en fait, doser cette émotion-là quand elle jaillit et quand elle arrive. Tout à fait, oui. J'attends de voir si vous faites un peu des retours sur le chat. Nouvaise élève, non. Mais ce n'est pas grave. C'est juste pour savoir. J'ai eu quelques petits commentaires qui m'ont montré que sur Act & Play, il y en avait certains qui avaient déjà élaboré ça, qui avaient déjà un peu pratiqué ça dans leur partie. Donc, c'est super. C'était juste, voilà, si vous aviez des questions déjà un petit peu par rapport à ça. Oui, il y en a qui ont un peu pratiqué. Super. Bon, ben, super. Vous avez déjà commencé. C'est bien. Alors, oui, c'est normal. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a toujours mal au dos. Effectivement, oui, ça n'enlève pas tout de suite les douleurs ou les choses comme ça quand on vient rectifier la posture. Voilà. Je pense que c'est ce qu'on disait la dernière fois à une séance d'ostéo ou de kiné. Voilà, ça peut venir aider. Et puis après, quand on travaille la posture et qu'on vient la rectifier, ça permet ensuite d'avoir moins mal. Mais tout de suite, enlever les douleurs, effectivement, ce n'est pas quelque chose d'immédiat. Mais pour bien jouer, il ne faut pas que jouer sur l'émotion. Non, effectivement, on a vu la semaine dernière qu'on était sur l'incarnation physique. Là, on est sur l'incarnation émotionnelle. Et dans deux semaines, on sera sur l'incarnation du mental. Donc, non, il n'y a pas que l'émotion. L'émotion, c'est une des couches qui est nécessaire pour incarner son personnage. Alors, super, il y en a qui vont tester. Bon, ça marche. Quelques petits retours là-dessus. OK, je continue un petit peu. Alors, les émotions de base. On va démarrer par là. Donc, il y a cinq émotions de base qu'on peut distinguer de manière générale. Il y a la colère. Je ne sais pas s'il y en a qui les connaissent. Mais il y a la colère. Il y a la joie, la tristesse, la peur et la réflexion. Voilà pour les cinq émotions de base. Alors, évidemment, il y a toute une palette de nuances après, de nuances d'émotions qui viennent s'ajouter à ça. Il peut y avoir le dégoût, l'amour, la honte, la surprise, la fierté. Donc, ça, c'est des nuances, c'est des variantes. Mais on distingue cinq émotions de base. Oui, le dégoût, ça peut être tout à fait une émotion à jouer. Mais bon, c'est des nuances et des variantes qui sont en fait moins évidentes. C'est pour ça qu'on parle de nuances. C'est comme sur une palette. On a les grosses couleurs primaires. Et puis après, on a toutes les nuances et toutes les variantes qui vont avec. Donc, nous, on va s'intéresser aujourd'hui aux émotions de base, aux couleurs primaires en fait. Alors, qu'est-ce que l'émotion ? Je l'ai déjà un petit peu évoqué en introduction. Donc, c'est une sensation. C'est hyper important de se représenter ça parce que quand on parle d'incarnation, on parle de sensations physiques à chaque fois. Si vous le sentez, vous allez pouvoir l'utiliser pour ensuite jouer avec. Donc, ça, c'est hyper important à signifier. Donc, c'est comme dans le travail de posture. En fait, il faut retrouver les sensations de nos sentiments et se mettre en contact avec elles pour se familiariser avec chaque émotion. Donc, avec les cinq émotions. C'est comme une machine en fait dont il faudrait bien connaître les rouages pour savoir comment elles fonctionnent. Et moins vous l'entretenez et plus elles s'encrassent. Et moins vous observez. Et moins vous pouvez en fait l'utiliser. et du coup, vous ne l'avez pas forcément complètement à votre disposition. C'est donc une sensation qui va venir vous donner une information sur vous et sur votre intériorité. Voilà pour la définition déjà de l'émotion qui est donc une définition assez concrète. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. On verra que le mental, c'est effectivement quelque chose de plus abstrait. mais l'émotion, elle vient vraiment se caractériser. C'est une sensation. Je regarde en même temps le chat mais je continue sur ma lancée puis je vous donne la parole un petit peu après. Alors, donc on a vu la définition de l'émotion. L'émotion, elle a un parcours. Elle a un chemin qui est hyper concret et hyper réel. Elle a un chemin qui est ascendant. C'est-à-dire qu'il y a un point de départ où vous allez sentir qu'il y a une émotion qui arrive en vous. Et puis ensuite, elle monte en intensité. Donc, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte pour atteindre une acmée, ce qu'on appelle l'acmée, c'est-à-dire son point culminant, comme sur la montagne. Et puis ensuite, hop, elle va faire le chemin inverse et elle va redescendre, hop, jusqu'à disparaître. Donc ça, on peut vraiment le sentir dans un... en nous, quoi. Je veux dire, quand une émotion arrive pour nous, mais on peut aussi... c'est important de sentir tout son parcours quand on joue. Parce que pour le personnage, par exemple, quand on garde une émotion enfouie depuis longtemps, une tristesse, une colère, voilà, elle vient de nous donner une information. Et si elle est toujours là, dans le jeu, ça peut être super intéressant. par exemple, vous êtes en train de jouer et puis d'un seul coup, ce que vous dit quelqu'un ou la situation qui se présente à vous que vous donne l'EMJ, hop, ça réveille quelque chose chez votre personnage. Du coup, hop, c'est l'apparition de l'émotion et puis vous, vous prenez le chemin avec elle pour en même temps la faire vivre. Ensuite, elle va avoir sa montée et puis elle va avoir une fin. Par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est que si elle n'a pas de fin, c'est que l'émotion, si elle est toujours présente, il va falloir l'utiliser dans votre jeu. C'est-à-dire aller puiser à cet endroit-là pour y revenir et la faire complètement disparaître, par exemple, pour créer de la richesse, en fait, pour construire et pour préciser l'histoire de votre personnage. Donc ça, c'est assez intéressant vraiment de connaître son parcours parce que si l'émotion ne s'éteint pas, tiens, vous avez peut-être encore affaire avec cette émotion-là dans le jeu et ça peut être super intéressant à mettre en évidence, en fait, à mettre en relief. Donc, les cinq émotions ont un parcours qui est donc ascendant, mais elles ont quand même un parcours bien à elles, bien précis. Donc, la joie, j'imagine que vous le savez, ça monte à l'intérieur. C'est quelque chose qui part d'en bas et qui fait comme ça, hop, voilà, comme un geyser, quoi. C'est hop, ça monte vers nous. Voilà, la peur, au contraire, quand on a peur, c'est quelque chose qui descend. D'accord ? Ça vient, ça vient, ça vient un peu nous mettre une chape de plomb et ça a ce mouvement-là de descente. Ensuite, la tristesse, pareil, c'est quelque chose qui est plus lent que la peur parce que la peur, elle peut nous saisir, donc le chemin, il est plus rapide. La tristesse, elle peut, à moins que ce soit une tristesse ou un choc émotionnel. Bon, là, si c'est un choc émotionnel, hop, ça descend tout de suite. Ça va avec aussi la peur du choc, mais la tristesse, c'est quelque chose qui peut être associée à la mélancolie, donc hop, ça peut vraiment descendre assez doucement, mais ça descend, en fait. La colère, bon, c'est comme la joie, mais voilà, dans un autre style, ça monte directement et on le voit d'ailleurs physiquement, ça se traduit aussi dans le corps puisqu'on peut devenir rouge au niveau du plexus solaire, ça peut venir nous habiter ici au niveau des joues, ça peut se voir dans nos yeux, ça peut se voir aussi au niveau de l'expression du visage, voilà, ça a vraiment une expression dans le corps. Et la réflexion, alors elle, elle ne descend pas et elle ne monte pas, elle tourne. hop, elle a une stagnation puisque c'est de la réflexion, voilà, c'est quand on rumine, c'est quelque chose qui tourne. Voilà, en tout cas, moi, c'est comment je le définis après, elle peut pour vous tourner dans le sens que vous voulez, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre, comme vous voulez, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui monte ou qui descend, c'est quelque chose qui a un rythme, je pense, un peu circulaire. Alors, si on vient mettre l'émotion au cœur du jeu, on a dit que c'était une sensation physique, je pense que c'est intéressant de venir se dire où est-ce que nos émotions viennent se situer et comment on les transmet, où est-ce qu'elles se jouent, en fait. Donc, je ne sais pas, je vais me tourner un peu vers le chat, est-ce que vous avez une idée d'où se situe l'émotion. Alors, il y a quelqu'un qui vient de donner la réponse, effectivement, dans le gros orteil, c'est un peu loin, c'est un peu loin. Elle se situe dans le plexus solaire. ici. Il y a quelqu'un qui a parlé du plexus, c'est tout à fait ça. En fait, ici, ça ne nous sert pas du tout à respirer. Je vous parlerai de la respiration qui vient jouer un rôle important, justement, dans le travail des émotions pour pouvoir les exprimer de manière calme et sereine en jeu. En fait, elle vient se loger dans le plexus solaire. C'est ici que ça vient rayonner, en fait. Et puis, elle peut s'exprimer aussi un tout petit peu plus haut au niveau du visage, au niveau des joues, je vous l'ai dit juste avant, le front. Et dans les yeux. Mais c'est vraiment ici, à ce niveau-là, que ça vient se mettre. Et plus bas, en fait, c'est uniquement pour la respiration. C'est pour ça qu'on a évoqué la semaine dernière le travail de posture. En fait, il y a tout un enchaînement à avoir. Le travail, la bonne posture de base, la bonne respiration qu'on va avoir aujourd'hui et la bonne expression des émotions qui vient se mettre juste au-dessus. Alors, ce qui est, je pense, intéressant, un autre point qui est intéressant à développer avant qu'on évoque un exercice maison que je vous ai compoté aujourd'hui. Ce qui est intéressant de constater, c'est que dans nos vies, on a chacun et chacune une émotion ou deux, parfois, qui viennent prédominer, en fait, qui sont plus facilement exprimables, qui viennent plus, qui s'invitent plus facilement, alors que d'autres sont beaucoup plus enfouis. Même des fois, on se dit, moi, je ne suis pas du tout comme ci, comme ça, non, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est colérique. Voilà. Puis, il y a des fois, au cours de la vie, ça change aussi. Donc, je vous invite déjà à vous poser la question, qu'est-ce qui prédomine chez vous comme émotion principale ou même deux émotions principales si vous voulez commencer un peu à y réfléchir sans mettre trop de réflexion mentale dessus, mais je vous pose directement la question, qu'est-ce qui vous vient là tout de suite pour vous ? Voilà. Ça, c'est la première question qu'on va avoir et c'est une question assez intéressante puisque la semaine dernière, on parlait de revenir vers soi puis dans un premier temps d'aller vers ses facilités. Donc, le fait de savoir quelle émotion est plus facile pour nous, c'est d'abord inviter ses facilités pour justement ouvrir son potentiel créatif et construire déjà un petit chemin de confiance. Hop, j'utilise deux émotions qui en jeu pour moi vont être faciles et que je maîtrise et dans lesquelles je me sens bien. Voilà, ça, c'est un premier pas que vous tracez dans votre parcours de joueur de JDR, en fait. Ah, il y en a qui ont déjà réflexion et colère. Oui, il y en a qui en ont déjà deux. Salut Bibi. Je vois qu'il y a Bibi qui est dans le chat. Alors, la gêne, je vois qu'il y a la gêne. La gêne, c'est faux. Est-ce qu'on ne se baserait pas plus tôt ? La gêne, oui, c'est quelque chose qui peut nous renfermer. Mais si on se base vraiment sur les émotions primaires, à quoi, c'est Mori Dragon, tu as souciérais cette gêne ? Plus de la colère, de la tristesse. Qu'est-ce que ça t'évoque cette gêne, quoi ? En tout cas, c'est déjà bien de se poser cette question-là parce que ça peut être super utile en jeu. Je vais vous proposer un petit exercice. Donc, il est un peu long. Je regarderai un peu en même temps le chat pour voir si c'est OK pour vous. N'hésitez pas à me dire « Chloé, redis-moi, est-ce que tu peux réexpliquer ? » Voilà, parce que il y a tout un petit parcours dans l'exercice. Donc, je veux vraiment que ce soit bien précis pour vous et je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc, sur ce travail des émotions, je vais vous proposer un premier exercice qui va se situer dans le prolongement du travail de la posture et qui va nous amener vers ce premier travail sur les émotions. Donc, vous allez, dans cet exercice, vous pouvez prendre des notes si ça vous aide, vous allez reprendre une position qui est en lien avec la posture de base dont on a parlé dans la première émission. Alors, cette fois-ci, par contre, on va utiliser la posture de base mais en étant assis sur une chaise. Je m'explique. Vous allez vous asseoir en vous assurant que vos pieds sont bien au sol, qu'ils touchent bien le sol, c'est-à-dire que vous avez un ancrage qui est bien. Donc, vos pieds sont sur l'extérieur, d'accord ? Au niveau de la plante des pieds, voilà, bien situés sur l'extérieur des pieds. Votre, au besoin, oui, pour les gens qui sont petits, j'en fais partie, vous pouvez vous mettre au bord de la chaise. Voilà. Dans ce cas-là, vous êtes tout de suite en lien avec le sol et c'est plus facile que d'être au fond de la chaise. Bon, ça, ça dépend de votre taille. Vous avez le, vous devez décambrer votre bassin, voilà, donc pas tirer le bas du dos en arrière, mais bien décambrer le bassin. Le buste dont on a parlé la dernière fois est tenu, mais pas tendu, juste tenu, voilà. C'est ici que ça se passe, d'ailleurs, c'est au niveau du plexus, voilà, c'est comme si ici, comment je pourrais décrire ça dans une image, votre dos est droit, mais voilà, vous ne tirez pas en arrière, vous ne fermez pas, on en a parlé la semaine dernière, vous ne fermez pas les épaules, c'est juste tenu et épaules relâchées. La tête, donc, légèrement rentrée, je n'ai pas encore eu le temps de faire cette fameuse vidéo avec la posture dont j'avais parlé. Excusez-moi de ne pas avoir pris le temps de ça, j'essaierai de faire un doublon avec le travail de la posture debout et puis, et puis cette nouvelle posture dont je parle aujourd'hui, voilà, pour que vous ayez deux exemples. En même temps, donc épaules ouvertes et détendues. J'ai parlé de la tête qui est légèrement rentrée, donc pas comme ça, ni comme ça, mais juste, voilà, dans l'alignement derrière de la colonne vertébrale. Et au niveau de la mâchoire et des sourcils, donc ça peut être la mâchoire qui est légèrement ouverte parce que là, je vais parler un peu de la respiration. Donc, on essaie de, voilà, on ne serre pas la mâchoire comme ça. on essaie de relâcher avec une bouche légèrement ouverte. Donc, les sourcils pas levés pour le coup, je parlais d'un regard ouvert la dernière fois, mais c'est juste normal et pas de froncement de sourcils parce que j'ai des élèves qui, des fois, quand ils jouent, ils froncent vachement les sourcils et ça parle, en fait, de la réflexion, du mental qu'on vient y mettre. Donc, on essaie de, voilà, de vraiment relâcher ici et au niveau de la mâchoire. Donc, on vérifie qu'il n'y a pas trop de tension ici. Il en reste toujours un peu forcément. On ne peut jamais tout enlever. Ce n'est pas ce qu'on cherche non plus, mais voilà, en tout cas, on essaie majoritairement de détendre, de mettre la conscience ici pour détendre et ici. Et puis, vous allez, après avoir fait tout ça, donc assis dans la posture de base, ensuite, vous allez fermer les yeux. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien ? Oui. Tout le monde dit oui. Super. OK. Donc, ça, c'est clair. C'est la posture de base qu'on va utiliser pour ce premier travail sur les émotions. Alors, c'est un exercice d'introspection qui est sur la même base que l'exercice que je vous avais donné, le premier exercice sur le physique. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez, une fois que vous avez pris cette posture, repensez à des événements ici, personnels, qui ont été assez marquants pour vous, émotionnellement, et qui vont vous faire reparcourir, en fait, sous forme de souvenirs vivants, les cinq émotions dont j'ai parlé. Je m'explique un peu plus précisément. ça veut dire, je me souviens de quelque chose, c'est passé, mais quand j'y repense et quand je visualise, je réactive, en fait, mes émotions qui y sont associées. Donc, en fait, vous n'allez pas préparer ces souvenirs, vous allez juste les prendre au hasard, en fait, de votre mémoire comme ils vont venir. Vous aurez donc cinq souvenirs qui sont en lien avec cinq émotions. Et ce sera dans cet ordre-là que vous allez les traverser. Tristesse, peur, colère, joie, réflexion. Je répète, tristesse, peur, colère, joie, réflexion. C'est comme un petit exercice, en fait, méditatif, on va dire, de visualisation les yeux fermés dans la posture de base où, en fait, vous allez repenser un premier souvenir en lien avec la tristesse, puis un autre souvenir en lien avec la peur, puis un autre souvenir en lien avec la colère, puis un autre souvenir en lien avec la joie, puis un autre souvenir en lien avec la réflexion. Est-ce que je suis déjà claire sur le principe de l'exercice ? Oui, d'accord. C'est exactement ça, oui. Réflexion, oui, c'est une émotion, tout à fait, oui, bien sûr. D'ailleurs, on voit même, je fais juste une petite parenthèse sur ta réflexion Bruce Livre, pardon, je dois écorcher les pseudos, je suis désolée. la réflexion, en fait, le fait de ruminer beaucoup, ça peut créer en fait beaucoup de fatigue. Donc, de nouveau, on est sur de la sensation physique, la réflexion, elle a un impact en fait sur notre système immunitaire, sur notre fatigue, sur notre santé, oui, ça a un réel impact. Voilà, donc on la considère vraiment comme une émotion, tout à fait, oui. Dans cet ordre-là de préférence, oui, tout à fait. Ok. Oui, dans l'ordre, s'il vous plaît, dans l'ordre. Ok. Donc, l'idée, c'est de laisser défiler en fait un petit souvenir pour aller retraverser votre petite émotion dans cette posture de base. Voilà. L'idée, en fait, c'est de venir sentir, je parlais du parcours d'une émotion. Voilà, un début, un milieu, tout en haut et puis une fin. Alors, si vous choisissez des émotions qui sont liées à des événements, donc là, vous avez le choix. Si vous choisissez des choses qui sont très fortes émotionnellement, voilà, et que le sentiment, il est trop intense pendant que vous revisualisez les choses et que ça vous, je ne sais pas, par exemple, ça vous fait monter les larmes et que c'est trop insupportable, vous restez le temps que vous pouvez dans l'émotion. L'idéal, c'est de sentir le début, le milieu, la fin et où ça se situe physiquement dans votre corps. Mais si vous voulez stopper, vous stoppez. Voilà, le but, c'est d'être confortable et de ne pas, voilà, on n'est pas là pour revivre des choses, on est juste là pour sentir des petites choses de nous-mêmes. C'est vraiment ça le but. Si vous ne sentez rien par rapport à cet exercice que je vous dis et que ça vous paraît super abstrait, mais que vous avez quand même envie de le tester, voilà, c'est aussi, si vous ne sentez rien sur une émotion, ce n'est pas grave du tout. Vous passez à l'autre émotion et puis vous voyez ce qui se passe. Il n'y a pas, en fait, soit dans le trop, soit dans le rien, il faut respecter les choses et voilà, c'est comme, c'est un exercice qui peut être répété en fait. Donc, vous formalisez pas, ne paniquez pas dans l'une ou l'autre option. Voilà, j'espère que je suis assez claire sur ce petit début d'exercice. Ce que vous pouvez faire, c'est mener cet exercice une fois par jour, juste après le réveil ou après le petit-déj si vous avez le temps. Donc là, on va déconfiner, donc je pense qu'il y en a qui vont reprendre le travail, vous n'aurez peut-être pas forcément le temps. Mais voilà, pour ceux qui ont le temps le matin, quand la journée n'a pas trop commencé et que le mental, il n'est pas venu se mettre ou il n'a pas pris trop de place, voilà, ça peut être pas mal. Et entre cet exercice de visualisation que je vous ai donné, on va ajouter un petit travail respiratoire, un petit exercice de respiration qui va vous permettre de détendre complètement le bas, de vraiment bien respirer pour pouvoir sentir vos émotions au niveau du plexus solaire. Ça va, je suis claire ? On dirait de la psycho-corporelle. Je prends ça comme un compliment. Oui, ça touche un peu à des exercices corporels, mais psycho-psycho, je ne sais pas. Mais en tout cas, je le prends comme un compliment. J'attends de voir si c'est validé pour vous et que je peux continuer la suite de l'exercice. C'est clair, super, c'est très clair. Bon, bah génial, super, ok. Donc, si on vient ajouter un petit exercice de respiration, donc on a pris la posture de base, on vient d'abord faire un petit exercice de respiration et puis ensuite, on peut enchaîner sur ce petit exercice personnel sur les émotions. Donc, l'exercice de respiration, ça peut vous être utile dans cet exercice-là, mais ça peut vous être utile aussi en jeu, par exemple, avant de commencer une partie. Donc, vous êtes assis sur votre chaise, vous avez cette posture de base, votre ancrage, vous décambrez, vous êtes nu mais détendu. Vous avez toujours les yeux fermés. Ce que vous allez faire, c'est vider complètement votre air, c'est-à-dire mettre la main sur votre ventre et vider complètement l'air. Mais complètement, c'est-à-dire qu'il faut que le ventre se creuse complètement. Donc, il y a deux temps dans cet exercice. Il démarre par le fait d'expirer complètement son air et de creuser et de creuser le ventre. Donc, le premier temps qui est très important, il est sur l'inspiration qui suit derrière. Donc, vous allez inspirer. Au contraire, vous expirez dans la bouche ouverte. Vous l'avez vu, j'ai expiré complètement. Mais je vais venir inspirer de manière très minime, comme si, en fait, j'inspirais dans une paille. Donc, il faut vraiment que vous ayez le sentiment qu'en fait, au bout de votre bouche, il y a une paille et que vous venez inspirer l'air, mais de manière très progressive. Donc, vous avez les mains sur votre ventre, vous avez expiré et vous venez ensuite inspirer comme si vous preniez de l'air, mais à travers une paille. Ce qui fait que votre air, en fait, il va monter tout doucement au niveau de votre ventre. La deuxième chose à faire pendant l'inspiration, c'est de visualiser donc votre ventre. Donc, on ne va pas plus loin que le diaphragme. Je vous le montrerai aussi s'il y en a certains qui veulent que je le mette un peu en vidéo, je me mettrai debout pour vous montrer. Mais donc, on a le diaphragme, on s'arrête, en fait, juste en dessous du diaphragme et on prend, en fait, jusqu'en bas du ventre. Donc, pendant l'inspiration, vous allez visualiser comme si votre ventre, c'était un vase qui a quatre côtés. Devant, derrière et deux côtés. Quatre faces. D'accord ? Donc ça, c'est hyper important et vous allez imaginer que quand, en fait, vous inspirez par votre paille, votre vase se remplit en partant du bas et qui vient remplir le devant, le derrière et les côtés. Est-ce que je suis claire sur ce déroulé d'exercices de respiration ? Oui, il y en a pour qui c'est déjà clair, tant mieux. Super, parce que comme je ne peux pas, je ne suis pas en face de vous, voilà, ce n'est pas forcément évident de vous expliquer, mais ça a l'air d'être clair. Oui, le contrôle de la respiration peut atténuer la douleur physique, ça c'est encore un autre domaine, mais oui, tout à fait, c'est clair. C'est un deuxième temps ou un troisième temps d'émission peut-être. Donc ça, c'est un exercice qui est tout simple, qui fait vraiment du bien et qui permet en fait vraiment, parce que souvent, on a tendance à respirer très haut, on vient respirer dans le diaphragme, voilà, notre quotidien parce qu'on n'a pas une bonne posture, mais tous, parce qu'on n'a pas une bonne posture, parce qu'on est trop cambré, parce qu'on est voûté, parce que nos pieds rentrent trop sur l'intérieur, voilà, ça vient modifier la respiration, parce qu'on a notre stress de la journée, du coup, on vient respirer un peu haut, alors qu'ici, en fait, c'est censé être un... Le plexus, c'est vraiment l'endroit de l'expression, quoi, de votre créativité quand vous allez jouer, donc plus vous allez respirer bas, plus vous ferez ce petit exercice qui vient détendre, en fait, les viscères, les chairs, et qui vient, la respiration, vient se mettre à un bon endroit, c'est la respiration des bébés dont on parle, voilà, qui est une respiration... D'ailleurs, quand les bébés dorment, ça nous apaise en général, voilà, c'est vraiment ça, c'est un exercice tout simple qui permet de se mettre, je pense, dans de bonnes conditions pour le jeu. Donc, si je retrace un tout petit peu, vous videz votre air sur l'expiration maximum, ça fait creuser votre ventre, vous commencez à inspirer et vous partez tout en bas, au niveau du plancher pelvien en bas du ventre, et vous remontez, n'oubliez pas, mettez bien vos mains parce que vous allez sentir, encore une fois, vous pouvez mettre vos mains, faire un essai devant, derrière, sur votre ventre et sur le bas de votre dos, et vous pouvez aussi faire un essai en mettant les mains sur les côtés, voilà, parce que vous n'êtes pas une surface plane. Souvent, on a tendance, on respire, on se dit, bah tiens, je vais respirer, je vais remplir mon ventre devant, mais non, en fait, nous sommes en 3D. Et du coup, c'est intéressant, voilà, ça vient aussi, ça bouge aussi sur les côtés, quoi, et derrière aussi, donc ça, c'est vachement important. Si c'est compliqué dans cette posture-là, c'est-à-dire en étant assis sur une chaise, vous pouvez l'essayer, pardon, allongé, en relevant les jambes, donc en décambrant bien votre bassin, mais voilà, le fait d'être allongé, peut-être ça peut correspondre mieux à certaines personnes, donc vous avez soit la possibilité de le faire sur la chaise assise, soit allongé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet exercice qui est quand même assez long, voilà, si vraiment, c'est pas clair pour vous, si c'est trop compliqué, vous pouvez aussi le dire et puis on pourra en reparler sur Act & Play, évidemment, mais n'hésitez pas, si vous avez quelques petites questions. Alors, est-ce qu'on utilise ça en Aïkido ? C'est une bonne question, je ne sais pas du tout, je ne fais pas d'Aïkido et je n'ai personne dans mon entourage qui en fait, mais ok, c'est presque pareil, très bien. Ok, j'ai l'impression que c'est clair pour vous dans l'exercice. ils sont tous en train d'essayer l'exercice, on n'entend plus personne, oui, très clair, super, vous êtes là. Ok, super, sur le principe, c'est clair, oui, après, c'est vrai qu'il faut tester pour voir aussi ce que ça donne pour chacun. C'est pour ça que je dis, n'hésitez pas, si vous avez des questions après l'émission, voilà, des choses qui ne sont pas forcément claires ou d'un seul coup qui vous paraissent abstraites ou un peu incompréhensibles, n'hésitez pas. Alors oui, très bonne question, on répète expiration et inspiration plusieurs fois. Alors, je vous conseille de ne pas enchaîner, je vous conseille de faire un premier test au moment où quand vous sentez au niveau de l'inspiration que ça commence à coincer, bloquer, hop, vous arrêtez. Ensuite, vous reprenez un peu votre respiration de manière normale, vous respirez comme à votre habitude, normal, ça ne veut rien dire, vous respirez comme à votre habitude et puis hop, vous réexpirez, vous revidez votre air et puis vous recommencez. N'enchaînez pas parce que ça risque peut-être de vous faire un peu surventiler, voilà, faites des petits tests juste, je ne sais pas, trois, quatre fois avec un petit intermédiaire où vous respirez à votre habitude entre, voilà, pour répondre à la question. Ah ben voilà, il y a quelqu'un qui parle d'étouffer ou de surventiler, donc c'est pour ça que je précise, faites un premier essai, vous respirez normalement et puis hop, vous réessayez, mais trois, quatre fois, ça suffit quoi, parce qu'effectivement, il y a des gens qui se sentent vite étouffés, en fait normalement, on ne respire qu'en dessous du diaphragme et pas au-dessus parce que si vous surventilez, c'est que vous prenez trop d'air d'un coup et que ça monte trop vite en haut. Oui, c'est ça, on peut voir un peu des lumières aussi, oui, tout à fait. Alors, si on rentre un peu dans le vif du sujet, on est déjà dans le vif du sujet, clairement, mais tout ça, c'est des définitions, c'est des exercices d'approche, voilà, pour traiter un petit peu les émotions, pour les sentir un petit peu. Maintenant, si on vient mettre en place l'émotionnel à l'intérieur de votre personnage avant le roleplay, voilà, comment jouer au mieux en fait les émotions de votre personnage, je pense que ça se prépare un petit peu. Donc, comment ça se prépare ? Je pense qu'il faut trouver des éléments dramatiques, je ne sais pas si vous faites tout ce qu'on appelle un background, je ne connaissais pas ce mot avant de faire du GDR, je vous rassure, on dirait que je me la pète un peu là, mais pas du tout. Je pense que c'est intéressant quand même de créer un petit historique, même s'il est tout petit, ce n'est pas grave, mais voilà, d'avoir quelques éléments dramatiques en fait pour son personnage, pour lui donner une dimension émotionnelle. Donc, ce background, comment vous pouvez le créer ? Je pense qu'il y a deux manières. Vous pouvez soit, de manière générale, pardon, vous allez créer des souvenirs à votre personnage qui vont être inventés ou non. Je pense que vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. L'exercice qu'on a vu juste avant, vous avez traversé un petit peu sur le travail des émotions, par exemple, des petits événements qui vous appartenaient à vous. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous insérez des éléments dramatiques que vous connaissez, qui vous appartiennent, avec lesquels vous avez un lien directement, c'est-à-dire que vous allez connecter à votre source personnelle. Donc, ça, c'est hyper, je précise bien et je le précise souvent à mes élèves, c'est très, 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 très personnel et c'est très, 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 très différent pour chacun de vouloir insérer des événements ou des éléments dramatiques à votre personnage qui vous appartiennent, en fait, à vous. C'est-à-dire que vous faites comme une fusion entre les deux, quoi. Mais c'est tout à fait possible, c'est-à-dire que vous êtes prêts, en fait, à revivre vos propres émotions à travers votre personnage. Donc, ça, c'est une première possibilité qui, du coup, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de filtre, en fait. Voilà. Il faut se sentir prêt pour ça. Et vous avez sinon le choix d'insérer des éléments dramatiques qui sont inventés, mais qui vous touchent, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément vécu, mais ils vous touchent, en fait, par empathie. Ça peut être des thèmes, voilà, auxquels vous êtes sensible. Donc, ça, c'est une option qui est viable, qui est une très bonne option. Puisque vous pouvez, même si ça ne vous appartient pas complètement, vous pouvez vous y associer et sentir les émotions qui vont avec ces éléments dramatiques. Dans les deux cas, en fait, si ça vous touche, que ça vous touche entièrement ou de manière plus lointaine, si ça vous touche, vous êtes au bon endroit, pour moi, en tout cas. Donc, dans les situations d'improvisation, quand vous êtes à la table, en JDR, vous avez plusieurs moyens de convoquer cette émotion. Pour moi, il y a trois vecteurs principaux. Il y a le vecteur de l'empathie, c'est-à-dire qu'un autre joueur, d'un seul coup, va vous toucher par son émotion et vous allez vous y associer. Ça, c'est un super moyen de vous mettre en contact avec votre émotion. Exemple, je vous donne un exemple, je ne sais pas si Bibi est dans le chat, mais moi, quand Bibi se met, se met à pleurer et je pense que c'est sûrement valable pour les autres joueurs qui sont aussi à la table, ça crée quelque chose, ça peut faire monter une émotion qui peut faire jouer votre personnage et auquel vous pouvez vous identifier et vous pouvez vous inclure à ça. Donc, par empathie, vous venez aussi, vous, activer votre propre émotion. Elle peut survenir par une très bonne surprise du MJ. Donc, nous, ça nous est arrivé très souvent. se servir de cette surprise pour d'un seul coup, voilà, si vous, vous êtes surpris, votre personnage est surpris et hop, d'un seul coup, vous allez pouvoir vous servir de ça pour rentrer dans votre émotion. Donc, ça, ce sont les bonnes surprises du MJ qui sont une bonne porte d'entrée pour aller dans votre émotionnel. Il reste une dernière porte d'accès. Ça, c'est le choix, le fait de vouloir partager une émotion, donc être volontaire, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous partagez quelque chose avec les autres personnages que votre personnage est prêt à sortir une émotion. Ça, c'est le troisième moment. On en vient à la partie, à la partie un peu analyse de ces émotions. Donc, je vous ai préparé des petits exemples forts que les personnages de mes compagnons ont vécu dans la campagne d'Oblivion. On a eu quelques, quand même, des exemples assez forts dans cette campagne, déjà. Donc, vous allez, en fait, on vous a préparé des petites vidéos, voilà, pour tout vous dire, pour ne pas maintenir le suspense. Voilà, vous allez voir ça. On va analyser ensemble des petits extraits de mes copains qui vous ont préparé des petites impros en lien avec une émotion. Voilà. Alors, on a vu qu'il y avait des exemples forts, je les retrace très rapidement dans la campagne d'Oblivion, mais vous devez les connaître, évidemment. Il y a le personnage d'Ozias avec sa relation avec Akmar, évidemment. Il y a Léowen avec ses frères. Il y a récemment Cybele aussi et la mort de Galfrine et la colère et la solitude que ça a véhiculé. Et puis, il y a le... Il y a le... Aussi, le background d'Ilsar. Donc, ça, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais bon, on a pu voir que c'est un personnage qui peut être assez colérique. Donc, on a un petit extrait aussi à vous montrer de ça. Voilà, on voit souvent que les émotions en termes d'intensité de jeu, effectivement, elles sont très fortes quand on évoque des thèmes comme le deuil, la rupture amoureuse. Voilà, je n'ai pas fait de vidéo sur moi, c'est volontaire. Je n'ai pas très envie de m'analyser. Je vais plutôt analyser les autres. Voilà, je n'ai pas trop envie de faire non plus le reflet de narcissisme, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, je préfère... Voilà, mes copains ont répondu présent et je les remercie parce que j'espère que ça vous sera utile pour vous ensuite. Voilà, donc je disais qu'on voit bien que les émotions les plus fortes et si vous avez envie de les tester, c'est sur des backgrounds qui évoquent des thèmes qui sont hyper douloureux. Donc là, vous êtes sûr d'aller sur des choses qui vont vous faire vivre quelque chose mais il faut se sentir prêt. Ça peut aussi être des petites émotions, chacun à sa jauge d'intensité et ça, c'est hyper important dans l'émotionnel parce que c'est très personnel et très intime de respecter là où on est chacun. J'insiste vraiment sur ce point. Dans les exercices que je vous propose, il n'y a pas d'obligation, c'est juste des petits tests si vous avez envie. Voilà, parce que c'est un travail, l'émotionnel, c'est un travail qui peut être assez profond. Voilà, si vous êtes prêts, si vous êtes prêts, on va y aller. Je vais vous proposer un premier extrait que vous allez regarder et puis ensuite, on va l'analyser ensemble. Donc, le premier extrait, c'est un extrait, une séquence de Mélue qui est, je ne dis pas sur quelle émotion, de toute façon, ça va se voir tout de suite. Voilà, une première séquence, il y a deux séquences avec Mélue, c'est volontaire. Donc, c'est des petites séquences de 2-3 minutes. Je vous laisse le temps de regarder puis on se retrouve juste après. C'est la première séquence de Mélue. On dit que nos âmes sont comme des grands puzzles et qu'à chaque fois qu'on vit un traumatisme, c'est comme un morceau qui s'envole et qui ne revient jamais. j'ai du mal à réaliser aujourd'hui que je ne retrouverai jamais ces morceaux. Le premier que j'ai perdu vraiment, c'est la mort de mes parents. Et puis après, on était tous les trois, on se reconstruisait, on a été recueillis et pris en charge. et la disparition de Nélonis a été un nouveau un nouveau traumatisme. Encore un morceau qui s'envole. Quand on est enfant comme ça, perdre un frère, c'est tellement ses parents puis son frère. après, je me suis construite avec ça. Voilà, il y avait des trous dans mon âme mais on a continué. J'ai eu une enfance un peu particulière, j'ai été très seule et je me suis construite à ma manière. Et puis, j'ai pris ma route et on m'a rappelée pour m'informer que mon frère, que Siluriel, avait disparu. et là, c'est encore un morceau encore un morceau de son âme qui s'envole. Ça commence à ne plus ressembler à grand-chose. Et j'ai fait de ma mission de vie une recherche de les retrouver, de retrouver Siluriel et Nélonis. C'était des circonstances qui se ressemblaient et je me suis dit que ça devait avoir un lien et quand on les a retrouvés, quand on les a retrouvés, j'ai cru que les morceaux allaient revenir et que mon âme allait être comblée. Voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, je dois accepter deux choses. Le fait que mes frères ne reviendront pas et ce gros morceau de puzzle de mon âme avec un gros point d'interrogation à savoir si qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je suis vraiment profondément comme eux ? Est-ce que ce rituel de la lune sanglante a fait de moi ce que je suis ? Peut-être, je ne sais pas. Essaye d'imaginer ce puzzle, Osias. Dis-moi ce que t'en penses. Évidemment, durant toute cette vie, il y a eu d'autres choses et d'autres morceaux qui se sont envolés, évidemment. Et voilà, il faut continuer à avancer avec. Ok. Ça y est, on a terminé la vidéo. Alors, je vois déjà des commentaires qui sont super intéressants. Je vais vous poser une question par rapport à la vidéo qu'on a vue. Il y en a qui pleurent derrière. Mais c'est fait pour ça, c'est fait pour vous faire pleurer. Non, oui, vous avez super bien analysé. J'ai regardé un peu le chat en même temps. Effectivement, ce que ça provoque, on voit de nouveau bien que c'est une sensation physique. Donc, ces sensations physiques que vit le personnage de Méli, que vit Méli sur le moment, c'est des choses qui sont naturellement, qui ne sont pas du tout maîtrisées. Mais c'est une très bonne analyse. On voit bien que ça se traduit vachement au niveau du visage, comme on le disait. Il y a quelqu'un qui a parlé de la respiration haute, super intéressant. Voilà, parce qu'on parle de respiration basse. Mais effectivement, quand on ne maîtrise pas quelque chose et qu'on a une émotion qui sort, ben ouais, l'émotion, elle se traduit ici. Donc, la respiration, ici, à cet endroit-là, elle peut être tout à fait haute, puisque ce n'est pas du tout maîtrisé. Ce n'est pas calculé. Si un joueur se met à pleurer, pardon, je regarde une question en même temps. Je pense que beaucoup de gens vont être mal à l'aise. C'est une super question. C'est toute la question de la pudeur aussi, des émotions. J'en parlais un peu juste avant. Qu'est-ce qu'on a envie de donner ? Qu'est-ce qu'on est capable de recevoir ? Ça, c'est des choses très personnelles. Il ne faut émettre aucun jugement là-dessus. Il y a des gens qui vont être mal à l'aise, d'autres qui vont se sentir suffisamment bien et qui auront envie de tenter cette expérience-là. C'est ce que je disais. Il y a une jauge d'intensité pour chacun qui est tout à fait à respecter. Évidemment, l'exemple de Mélie, j'imagine que vous l'avez compris, c'est l'exemple de la tristesse. Qu'est-ce que vous voyez d'autre à part l'histoire des tics physiques que vous avez repérés par rapport à ça ? Est-ce que vous voyez d'autres choses dans son jeu ? Je vais poser une question précise. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle y est complètement du début à la fin ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des moments d'intensité ? Est-ce que vous voyez le parcours de l'émotion qui débute, qui monte, qui descend ? Est-ce que vous arrivez à capter des choses comme ça ? Alors, le regard coté, il y a quelqu'un qui a parlé de la tête inclinée, je reviens sur la posture qu'elle a prise physiquement. En fait, quand on incline la tête, je pense qu'elle le fait spontanément. quand on veut éviter en face une colère ou quelque chose comme ça, on incline un peu la tête. C'est une façon d'être dans quelque chose d'assez doux. Effectivement, la tristesse, c'est vraiment quelque chose, elle se dévoile. Donc, si elle penche la tête sur le côté, ça peut vouloir dire je te livre quelque chose de moi. Je ne suis pas dans un affront avec une tête qui est droite, qui est précise. On le verra, il y a quelqu'un qui... On verra bien qu'il y a un exemple après de quelqu'un qui le fait et il n'y a pas d'inclination de tête. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est peut-être quelque chose que vous pouvez utiliser quand vous êtes sur des émotions que vous voulez véhiculer ou peut-être vous le ferez spontanément mais voilà, si on l'analyse aujourd'hui, la tête inclinée, c'est quelque chose qui traduit de la douceur dans le rapport. Donc, il n'est pas du tout un affront et qui n'est pas frontal. Alors oui, la frontière entre tristesse et colère, elle est toujours fine. Toujours, toujours, toujours. C'est deux émotions qui sont hyper liées et vous pouvez tout à fait être triste puis quelques minutes après en colère, il y a quelqu'un qui le propose dans un autre exemple, on le verra. C'est deux émotions qui forment un binôme très très souvent. Ouais, tout à fait, il y a une acme, il y a quelqu'un qui le précise au moment du point de la main. En fait, si on retrace un petit peu son parcours, je le fais rapidement. Mélie, elle lâche très vite prise dans la vidéo. Elle a un phrasé qui est très très naturel, qui n'est pas calculé en fait. Elle parle comme si c'était elle. Donc, il y a une espèce de collage, sachant que ce ne sont pas des éléments, parce que ça, je leur ai demandé avant, qui leur appartiennent. Par contre, elle me disait que c'était un thème, Mélie, je vais me permettre de vous le faire partager parce qu'elle m'en a parlé, qui la touche. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui est à elle, mais c'est quelque chose qui la touche. Donc, ça la touche suffisamment pour qu'elle le colle à elle et que ça devienne une émotion par empathie en fait. Donc, elle laisse très vite place à l'émotion. Au bout de 40 secondes, elle y est et effectivement, ça monte et à un moment donné, il y a quelqu'un qui disait que hop, elle essaie de se recontenir. Donc, la plupart du temps, elle jalonne bien sur le fil de l'émotion comme ça, c'est-à-dire que l'émotion à 40 secondes ensuite, après, elle est tout le temps là, c'est-à-dire qu'elle la laisse vivre. Donc, l'émotion, elle a des pics et puis, elle la laisse malgré tout exister en la contrôlant très légèrement parce qu'elle laisse quand même bien sortir et elle met son fil de pensée par-dessus. Alors, les mouvements de mâchoire, oui, c'est intéressant à signifier. Ce n'est pas quelque chose que très honnêtement, j'avais regardé. ça doit être quelque chose encore un peu spontané qu'elle fait. Ok. J'enchaîne sur un autre exemple avec Méli pour que vous puissiez voir, en fait, ce qu'on a mis en place et qui est un peu différent. Voilà, c'est le même thème mais pas véhiculé, pas transmis de la même manière par la comédienne. Donc, voilà, Laura, tu peux, s'il te plaît, envoyer la deuxième séquence de Méli pour qu'on puisse voir la différence. Merci beaucoup. Aujourd'hui, il faut que j'accepte. Il faut que j'accepte que mes frères ne reviendront pas. On dit qu'une âme, c'est comme un puzzle et qu'à chaque traumatisme de la vie, on perd un morceau de celle-ci. Aujourd'hui, le puzzle de mon âme à moi, il ne ressemble plus à grand-chose. J'ai passé toute ma vie à les rechercher et j'ai réussi. J'ai réussi et je crois qu'en fait, au final, j'aurais peut-être préféré, peut-être ne pas les retrouver. Aujourd'hui, je sais qu'ils sont perdus et et de plus se pose à moi la question de savoir si effectivement, à cause de ce rituel de la lune sanglante, je suis comme eux. Est-ce que je suis un risque pour moi, pour l'équipe, pour la quête ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je sais que j'espérais récupérer ces morceaux pour me reconstituer, me reconstruire un petit peu. de nous. Voilà. Voilà où j'en suis. Un puzzle avec des trous. Une jolie image. Vous êtes de retour avec moi. J'ai déjà noté quelques petites choses dans les commentaires que j'ai vues. Je vais y répondre. Il y a quelqu'un qui disait que c'était un moyen de se consoler plus dans cette deuxième vidéo. Elle est super belle aussi cette vidéo. Elle est un peu différente. Grosse ambiance on voit. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant croyez-moi. Vous allez finir dans le darne à la fin de l'émission. On fera un truc plus gai la prochaine fois. C'est promenade. Mais là, on bosse les émotions. On est sur des choses un peu intenses. Il y a quelqu'un qui parlait d'un moyen de se consoler. Je pense que ça parle de recul. C'est une vidéo où elle contient un peu plus. C'est-à-dire qu'à deux moments elle relâche. Elle fait sortir beaucoup l'émotion mais parce qu'elle l'a beaucoup contenu. C'est une tristesse qui est plus contenue. qui est plus retenue. Ce moyen de se consoler c'est de se mettre un peu en distance. Ce qui est joli c'est qu'il y a des moments où elle n'y arrive pas et du coup ça jaillit. Il faut parler de ses robinettes, de ses vannes qui s'ouvrent. Il est joli ce passage aussi pour ça. Quelqu'un qui évoquait les silences aussi. C'est vachement intéressant. Un silence dans évidemment dans un travail d'émotion. il a sa place. Par contre il ne faut pas le fabriquer. C'est-à-dire qu'il y a du silence parce qu'on laisse vivre son émotion. Donc s'il y a du silence potentiellement c'est un très bon signe. Ça veut dire que vous laissez vivre à votre personnage ce qu'il a à dire et à sentir. Bruno, Mansou, merci beaucoup. Je fais une parenthèse avec merci à toi qui a offert un abonnement de niveau. Merci beaucoup merci Bruno. Excusez-moi des fois peut-être j'en rate. Voilà mais merci à toi merci beaucoup. Thérapie de groupe pour l'équipe je leur ai fait faire une petite thérapie mais c'est intéressant parce qu'on revient un peu sur des moments clés et puis vous voyez vraiment ce que c'est qu'une recherche quelque chose qui n'est pas parfait mais qui par moment est comme des petits moments de grâce et c'est ça qu'on cherche en fait. Un comédien il est tout le temps en recherche il est tout le temps sur un fil en équilibre. Il y a des moments il n'y est pas et puis il y a des moments puis il va y être et puis il ressort et il revient c'est tout un va-et-vient qui symbolise le travail. Donc là vous ne voyez pas une production vous voyez une recherche je trouve que c'est intéressant aussi. On va passer à la troisième séquence donc ça va être Sébastien. Voilà sa vidéo fait cinq minutes il n'a pas pu faire moins c'est pas grave au contraire j'espère que vous allez en profiter profiter des cinq minutes je prends des notes si vous avez envie de mettre des commentaires pendant sur ce que vous voyez je pense que l'émotion sera tout de suite je vois tout le monde est au taquet vous avez bien raison voilà je vous laisse découvrir sa vidéo et puis on en repart juste après. c'est pas si simple de de ressentir ressentir les endroits qui nous font mal non c'est pas simple parce que notre quête elle nous a emmenés dans des endroits que je ne soupçonnais même pas que je n'avais même pas imaginé de moi et tu poutes tu poutes tu poutes au oh bon je vais faire sans toi, comment je vais faire toi t'avais ce pouvoir là ce truc de pouvoir rassurer en dévoilant la vérité, même celle qui fait peur celle qui effraie dompter l'obscurité en mettant ta lumière à toi pour dire hé regardez c'est pas si grave il n'y a plus de lumière il n'y a plus aucune lumière toi tu disais que toutes les vérités elles sont un peu forcément noires mais qu'il y a de la lumière mais moi il n'y a plus rien, il n'y a plus de lumière avec marge, il n'y a plus rien comment je vais faire chercher la lumière dans Obivion dans les mondes miroirs Pongée les lumières des autres de Léowen d'Isa d'Arkna quel frile tout ça c'est c'est des mensonges c'est des 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 mensonges par tous ces dénoms qui traînent ça va revenir Aghmar t'entends ? sans toi ? ça va revenir et je vais faire du mal comment est-ce que je peux avoir la force de continuer avec eux alors que j'ai même pas la force de continuer avec moi-même je suis fatigué je suis fatigué je vais retourner d'accord ? je vais pas rester là trop longtemps après ils vont se demander ce que je fais j'ai pas envie de parler j'ai pas envie de mais j'en reviendrai te voir hein ? d'accord ? je reviendrai te voir tu me prendras dans tes bras et puis tu me diras que ça ira que tout ira bien ok j'espère que tout le monde va bien ça va ? j'ai encore tout le monde avec nous personne n'est parti alors il y a eu des super des super commentaires pendant donc si on parle si on revient sur les sensations physiques que vous avez vu de lui voilà tout est juste de votre part évidemment c'est une bonne analyse les mains sur le visage le balancement du corps alors je m'arrête là-dessus c'est vachement intéressant que le regard soit vers le haut vers le bas peu importe peu importe il est intérieur d'accord ? le fait de regarder en haut ou en bas et de pas regarder directement la caméra ça permet en fait de revenir sur soi puisque l'émotion pour la sentir il faut revenir sur soi donc vous pouvez regarder vers le haut mais que vous regardez vers le haut vers le bas en fait c'est que vous êtes à l'intérieur d'accord ? votre regard il est à l'intérieur donc il cherche effectivement à revenir sur lui qu'il regarde en haut ou en bas le rôle de la respiration effectivement elle est ultra visible il y a un commentaire elle est heurtée elle est irrégulière parce que l'émotion elle est tellement forte c'est-à-dire que la proposition pardon de Bibi elle se place à un haut level c'est-à-dire qu'il se met à un endroit de l'émotion où en fait il n'y a pas de limite bon il y en a quand même on voit il y a Phénix qui a dit à un moment qu'il y avait un changement effectivement il y a forcément dans votre travail un peu de contrôle parce que je veux dire sinon c'est nos limites il faut savoir c'est toute la difficulté pour un comédien de trouver en fait de laisser sortir l'émotion mais en même temps de la contrôler donc lui il a un gros lâcher prise et par moments il revient un petit peu voilà pour reprendre ses esprits et ne pas laisser non plus trop sortir les choses puisque sinon à un moment donné il n'y aurait plus de jeu donc en fait Bibi Melly elle met un tout petit temps pour rentrer dans les choses qui n'est vraiment pas grand chose et qui est normal aussi Bibi il y est déjà il a une phrase lui où il dit au départ c'est pas si simple de il laisse un temps ressentir cette phrase là pour moi c'est la phrase où il n'y est pas encore tout à fait c'est pas du tout une critique ce travail là il est super intéressant à regarder c'est qu'est-ce qu'il lui faut pour pouvoir rentrer au moment où il dit bah non non pas si simple quand il dit non pas si simple bim ça y est il y est c'est-à-dire qu'il n'y a plus de distance entre ce qui véhicule et ce qui dit voilà il n'y a plus de distance du tout mais effectivement il était déjà dans l'émotion pour démarrer il a fallu juste voilà passer la première quoi c'est un peu c'est un peu le même c'est un peu le même principe je reviens un petit peu sur le chat je vois c'est vraiment par vague l'émotion fluctue s'intensifie puis redescend plusieurs fois jusqu'à avoir tout évacué c'est une super analyse parce qu'effectivement ça fait ça il peut y avoir plusieurs parcours de l'émotion dans un même discours c'est pas sur mon discours effectivement j'ai un début un milieu une fin c'est à l'intérieur de mon travail de ce que dit mon personnage que j'ai plein de parcours de mon émotion elle arrive elle monte elle redescend elle arrive elle monte elle redescend c'est effectivement des vagues ça c'est voilà si vous avez envie de tester ces choses là ou peut-être vous l'avez même déjà testé vous pouvez du coup faire des liens avec ça c'est vraiment comme ça que ça fonctionne là on le voit de manière je trouve très intense c'est très marquant c'est très visible quoi et ça s'appelle aussi c'est de la générosité le comédien voilà quand il livre des choses il est généreux aussi dans ça dans l'émotion qui véhicule il y a quelqu'un qui parlait de la peur du petit basculement vers la peur oui c'est fort possible il y a quelqu'un qui parle de folie j'irai pas jusqu'à la folie mais effectivement la respiration haletante peut faire penser à de la folie je pense que le personnage d'Ozias ne se situe pas là mais en tout cas la respiration haletante fait que du coup ça accélère aussi les battements de coeur et ça permet aussi de se mettre dans l'émotion je pense que peut-être il utilise ça à voir merci Dropi 94 merci beaucoup qu'est-ce que je est-ce que j'ai tout dit sur le passage de Bibi il y a quelqu'un qui parlait des silences je ne sais pas si j'en ai parlé mais c'est quelque chose d'hyper important le silence en fait c'est pas créer du silence pour créer du silence le silence c'est prendre le temps quand vous commencez à poser vos émotions ce qu'il faut que vous même si vous avez peur de le faire essayez au maximum de prendre le temps de vraiment voilà d'utiliser ces histoires de regard en haut en bas de pas forcément regarder les autres joueurs parce que quand on regarde les autres joueurs ça on n'en a pas vraiment parlé mais voilà ça peut déstabiliser un peu ça peut nous sortir de soi donc en bas en haut voilà ce qu'on a vu de Bibi ça peut être vachement intéressant et de mêlier aussi dans les propositions la tête inclinée vous pouvez vous en resservir le balancement et la respiration haletante voilà ça c'est des choses assez extrêmes je ne vous les conseille pas tout de suite voilà plus des petites choses tout ce qui est sourcil le bouche tout ça de toute façon ça viendra avec l'émotion ça c'est de la spontanéité on va suivre avec Juliette qui nous a fait un petit extrait aussi qui a travaillé précisément sur une émotion même si effectivement une émotion elle n'est jamais complètement c'est jamais qu'une émotion on jalonne toujours un peu elle passe sur d'autres émotions mais voilà il y a une ligne principale sur laquelle on a on a enfin qu'elle a mis en place elle que j'avais que je lui avais demandé donc voilà on va regarder la séquence de Juliette et je regarde en même temps vos commentaires merci Ozias pour tout ce que tu viens de dire je crois que les derniers événements changent beaucoup de choses pour moi et je ne crois pas avoir encore ma place parmi vous si j'ai rejoint les manteaux gris c'était pour essayer de réparer des choses que j'avais pu commettre par le passé je ne suis pas très fière de mon passé Ozias j'ai un caractère égoïste et impulsif qui m'a fait commettre beaucoup d'erreurs dont certaines qui sont irréparables et donc si j'ai rejoint les manteaux gris c'était pour essayer de reprendre un chemin plus droit plus juste de servir une vraie cause en oubliant qui j'étais et d'où je venais mais j'ai tué Galfrine je ne sais pas ce qui s'est passé quand je l'ai aperçu sur ce toit juste après l'avoir vu tuer l'anguille j'ai senti une colère et une rage monter en moi comme je n'en avais jamais senti depuis des années et je me suis retrouvée à attaquer un adversaire par derrière dans son dos et à le trancher en deux et tout ce qui restait ensuite c'était le corps d'un petit alphelin par terre quand j'ai réalisé ce que je venais de faire j'étais terrifiée je me suis fait peur alors maintenant je sais que ce que j'avais entrepris et vain que j'ai manqué à ma tâche et à mon devoir que je vous ai enlevé votre amie et perdu pour perdu je préfère suivre mon propre chemin maintenant ouais vous avez vu on rigole c'est gai tout ça bah oui mais bon les événements marquants d'oblivion c'est ceux-là quoi donc je reviens là-dessus parce que c'est ceux qui sont les plus marquants aussi physiquement ouais il y a de quoi être troublé par toutes ces émotions clairement ouais alors c'est peut-être un peu plus dur colère envers elle-même ouais c'est peut-être un peu plus dur à saisir on est sur la réflexion voilà c'est peut-être moins visible au niveau des traits au niveau de ce que ça traduit dans le visage parce que la réflexion voilà c'est quelque chose qui tourne comme ça mais elle passe quand même par elle démarre sur la réflexion elle passe un tout petit peu sur la tristesse voilà mais effectivement on est vraiment sur quelque chose de plus plus en réflexion quoi donc là c'est vachement intéressant on voit que contrairement à la tristesse et à la tristesse puisqu'on a eu deux exemples de tristesse avec Méli et Bibi voilà là on est sur quelque chose qui se traduit moins physiquement intéressant est-ce que j'ai des inflexions toutes les autres émotions on dirait c'est une bonne question ben c'est quelque chose de peut-être moins intense qui se traduit moins dans le corps donc pas forcément qu'elle relie toutes les autres après de toute façon pour se souvenir des choses on passe par cette réflexion donc oui c'est vrai que la remarque n'est pas du tout inintéressante ça peut être ça pourrait être un fil conducteur tout à fait qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo elle met on voit on voit que 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 Juliette et ça ça sera intéressant aussi pour le travail de la prochaine émission sur le mental où on a vu que 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 Bibi mettait une phrase pour rentrer dans les choses Juliette elle elle met un tout petit peu plus de temps c'est-à-dire que la réflexion fait elle cherche un petit peu au départ donc on est sur quelque chose de très articulé très coupé au départ et puis à une minute quatre quand elle commence à parler de Galfrine c'est-à-dire l'événement dramatique de ce qui s'est passé pour elle quand elle je pense quand elle le visualise et quand elle parle de ça puisque c'est à Ozias qu'elle parle en face à qui elle s'adresse tout de suite on rentre dans l'émotion alors que juste avant dans cette réflexion il n'y avait pas encore une mise en place qui était tout à fait tout à fait là et ça c'est hyper intéressant à constater parce que en fait on fait de la recherche donc elle avait besoin de se mettre dedans de parler d'être dans les mots pour ensuite rentrer vraiment en lien avec son émotion alors oui ça peut être intéressant je lis un commentaire sur la façon de poser son regard quand on réfléchit oui de toute façon c'est pareil que les autres émotions c'est-à-dire que quand vous revenez à l'intérieur vous pouvez avoir le regard qui part soit en haut ou en bas peu importe qu'il soit en haut ou en bas en fait de toute façon c'est que vous êtes en recherche alors on n'aura pas on n'aura pas la joie on n'a pas travaillé sur la joie c'est un peu volontaire de ma part parce que ça peut être un sentiment intense pour moi c'est l'une des émotions qui est la plus qui est la plus peut-être la moins simple à représenter au final voilà et qui peut-être en tout cas je ne l'ai pas mis en place aujourd'hui mais il faudra qu'on le fasse parce que c'est quand même intéressant de ressentir la joie et de pouvoir le véhiculer dans son personnage voilà par rapport à Juliette il nous reste à voir Isar donc là vous allez découvrir un petit passage que moi je ne connaissais pas d'ailleurs de son background sur une autre émotion vous allez voir ce qui est intéressant c'est que c'est très court et vous allez me dire ce que vous vous voyez on peut lancer la séquence de monsieur Marc il a une main tu le savais Kratos tu le savais on t'a prévenu on te l'a dit maintes et maintes fois moi et mes collègues cette grue était défectueuse cette grue vient me casser sur mon père c'est mon père qui est mort sur cette caisse Kratos ma mère est veuve à cause de toi ma soeur pleure toutes les nuits à cause de toi et moi mon destin est brisé je suis charge de famille à partir de maintenant moi seul peux les nourrir tu vas payer Kratos tu vas payer pour ton avarice pour ta paresse pour ta mesquillerie je vais tout détruire je vais détruire ton atelier je vais détruire ta famille je vais détruire ta maison je te maudis Kratos alors ça vous a plu voilà c'est très court alors il y en a qui parlent déjà du regard effectivement il y a le regard très fixe très frontal c'est ce que je disais tout à l'heure il y a une différence entre la tête inclinée qui amène à l'indulgence et la compréhension là le fait d'être frontal et d'avoir le regard bien positionné c'est tout de suite une attaque donc ça c'est intéressant à constater sur la différence des émotions Sébastien Mortamé boum ouais c'est un peu ça j'aime bien c'est un bon pardon j'ai beaucoup d'informations en même temps je reviens tout petit peu en arrière le visage le visage il y a plein de choses qui se passent au niveau du visage donc là on est sur des sourcils français les yeux peut-être non il y a le regard très direct ça c'est vachement intéressant le regard direct alors que dans la tristesse qu'on a vu sur Bibi sur Méli voilà on est sur des choses qui sont peut-être un peu plus c'est moins frontal c'est plus lunaire et là la colère ça va tout de suite à l'endroit où ça doit aller c'est envoyé c'est direct le buste aussi très en avant oui quelque chose qui attaque encore une fois tout à fait ce qui est super intéressant dans cette vidéo je trouve c'est encore un autre exemple c'est qu'en fait il y est tout de suite il est tout de suite à l'endroit où il doit être au niveau de la colère cette colère pour le coup elle est assez constante à la fin on a un léger pic où ça monte encore un peu plus où il parle de gratos et il lui dit qu'il va voilà qu'il va pourrir sa famille on a de nouveau une montée c'est à dire qu'il pourrait monter encore plus il monte déjà il est déjà à haut level ça monte ça fait un pic et ça revient à l'endroit où c'était au départ quoi donc ouais il ne faut pas le fâcher Marc c'est clair mais c'est un élément qui caractérise son personnage d'Ilsar clairement et voilà c'est un bel exemple un peu comme Bibi c'est à dire il y est tout de suite donc il n'y est pas toujours tout de suite mais c'est intéressant de voir aussi qu'on peut l'être dans une émotion qui nous correspond voilà donc vous avez découvert un petit passage de son background je regarde s'il y a des petites questions ouais le regard est plus suivant dans la tristesse et la colère c'est très frontal tout à fait oui c'est intéressant ce que tu dis il prend deux secondes d'élan pour y aller c'est à dire qu'il se charge il se met tout de suite à l'endroit où il doit être et ça c'est intéressant c'est pas contrôlé c'est boum il se positionne il regarde il y va donc c'est l'émotion ça demande un élan quoi un élan un peu un saut dans le vide en fait quelque chose d'assez vertigineux voilà même si c'est vertigineux on sait pas trop où on va aller on y va quand même c'est comme un petit voyage quoi voilà dans lequel il faut se lancer quoi la colère est-elle moins intime et plus facile à jouer c'est quelque chose qui est qu'on sort je dirais que c'est pas forcément plus facile à jouer parce qu'il y a des gens qui détestent se mettre en colère je dirais que par contre c'est plus quelque chose qui est extérieur enfin non il y a il y a différentes colères il y a la colère sortie extériorisée il y a la colère contenue je pense que c'est tout aussi intime mais par contre c'est comme il y a toujours deux manières de faire il y a le fait soit de l'extérioriser soit de la contenir c'est ce qu'on a vu avec Mélie il y a la tristesse plus sortie puis la tristesse plus contenue donc il y a les deux possibilités qui s'offrent à vous après je pense que ça peut être tout aussi intime ça dépend de votre personnalité ouais c'est ça il a la carrure ouais c'est ça tout à fait ce que je vous propose du coup maintenant pour clôturer un peu les épisodes qu'on a vus si vous avez des questions on approche bientôt de la fin de l'émission mais évidemment on fera un petit temps à la fin sur le questionnaire que je vous avais demandé et puis sur les questions que vous avez à me poser donc n'hésitez pas à les garder en mémoire pour la fin suite à ces petits extraits qu'on a vus là je vous propose un petit exercice maison si vous avez envie quelque chose de concret on a vu on a analysé un petit peu ça je vous propose vous de revenir un petit peu sur votre personnage peut-être un ancien personnage que vous avez joué dans une autre campagne ou le personnage actuel si c'est actuel c'est peut-être plus simple aussi je vous propose de revenir sur un élément dramatique de votre personnage que vous jouez actuellement ou si vous avez envie d'en faire un autre il n'y a pas de soucis sur une situation qu'il a vécu auparavant qui peut être une grosse blessure ou qui est une fragilité quelque chose qui est évident pour vous à transmettre en termes d'émotion mais vraiment pour vous ce n'est pas la même chose pour chacun donc ça peut être si vous vous sentez de prendre une émotion assez forte c'est super si vous voulez prendre une petite émotion quelque chose sur une échelle d'un 10 voilà vous voulez prendre 2-3 parce que vous vous sentez de faire ça et pas autre chose pas plus il n'y a pas de soucis ça me va voilà mais quelque chose qui résonne pour votre personnage et sur lequel vous aimeriez bien travailler vous voilà quelque chose qui vous pouvez aussi vous référer à ce qu'on s'est dit en début d'émission quelles sont les émotions qui vous parlent à vous en tant que personne et peut-être que vous auriez envie d'essayer sur votre personnage c'est peut-être pas quelque chose que vous avez déjà créé c'est peut-être quelque chose que vous voulez essayer aujourd'hui donc ça c'est possible aussi donc si vous voulez me faire une petite vidéo c'est assez libre ça peut faire comme Marc l'a fait je crois que c'est une minute une minute cinquante pas plus ou d'aller un peu plus loin et développer plus parce que ça dépend des personnes il y a des personnes qui développent plus et d'autres qui n'ont pas besoin et qui sont plus directs en fait il n'y a pas pas de jugement là-dessus il y a des gens qui en revient plus et d'autres qui vont plus tout de suite comme ça directement donc voilà ça peut être 10 lignes ça peut être 20 lignes vous me faites une petite vidéo et puis si vous avez envie de la partager avec moi vous pouvez la mettre soit sur le groupe Facebook d'Act & Play si vous avez envie de la partager avec les autres c'est-à-dire que les autres peuvent aussi vous faire des retours soit vous l'envoyez sur ma page Go et Souliment JDR et en quel cas là ça reste privé et on échange ensemble voilà deux possibilités deux possibilités et vous prenez ce qui est l'écologique pour vous et confortable voilà par rapport à ça ça peut voilà mais ça peut être aussi vraiment 20 secondes si vous voulez faire 20 secondes cette 20 secondes mais je voulais vous proposer ce petit exercice voilà après que vous ayez vu les supports que vous ayez eu quelques idées sur telle émotion elle se traduit comme ça j'ai vu ce que ça pouvait comment ça pouvait se représenter maintenant voilà il y a aussi les petits exercices en début de séance dont j'ai parlé voilà qui vous permettront de sentir un peu c'est quoi votre émotion comment elle se traduit la mienne de tester un peu les choses et puis après derrière on l'analyse ensemble on voit bah chez toi elle se traduit comme ci comme ça t'as la tête comme ci les sourcils comme ça la colère t'es tout rouge voilà c'est ce qui est super c'est un point positif quand on a une colère voilà donc ça peut ça peut vous voilà vous donner des petits points d'appui continuer à construire ce petit travail de confiance et puis enrichir aussi votre palette pour votre personnage je pense que ça c'est vraiment concret en fait c'est à dire que ça vient ça vient vraiment vous allez vous tester vous quoi donc c'est directement à la source et c'est c'est bien si vous avez envie que je poste les petits extraits des uns et des autres vous avez envie de les revoir sur Act & Play j'y pense maintenant c'est tout à fait possible aussi je demanderai quand même l'accord de chacun je pense qu'il n'y aura pas de soucis mais ça peut être un bon support qui vous reste aussi voilà pour revoir les choses pour réanalyser pas forcément pour recopier mais pour re-regarder pour vous re-représenter les émotions alors pour terminer pour clôturer un petit peu cette émission le prochain Act & Play Phoenix je regarde en même temps c'est mental on travaille sur le mental c'est-à-dire qu'on viendra analyser en fait comment parle votre personnage le débit le rythme de votre pensée voilà parce qu'en fonction du type de votre personnage du caractère de votre personnage il n'a pas la même façon de parler de s'exprimer est-ce qu'il a un débit lent est-ce qu'il a un débit rapide est-ce qu'il parle beaucoup est-ce qu'il parle par mots par bribe de mots voilà ça ce sera la dernière couche en fait qui est donc ici le mental puisqu'on a fait la posture physique l'incarnation physique on a fait l'incarnation émotionnelle puis hop on continue de monter et on vient travailler au niveau du mental souvent on fait intervenir le mental en tout dernier parce que souvent il vient toquer à la porte des deux autres il vient s'insérer comme ça et en fait c'est pas sa place donc voilà comme le mental il prend beaucoup de place souvent trop je préfère démarrer par les autres d'abord on va en venir à vos questions à vous je fais juste un tout petit aperçu sur les questions du quiz sur les émotions des personnages il y avait eu deux questions que j'avais posées quelle émotion ressort le plus quand vous jouez vos personnages laquelle est la plus évidente pour vous à montrer donc sur 200 personnes je crois qu'on est arrivé à 200 personnes à peu près sur le questionnaire en premier il y a la colère qui arrive ensuite il y a la tristesse la peur et la joie donc voilà c'est quand même vachement intéressant à constater moi j'ai pas du tout travaillé sur la joie du coup c'est marrant je trouve que ça se recoupe un petit peu la joie c'est pas si facile que ça à mettre en place et ce qui ressort le plus c'est colère tristesse peur donc c'est un peu ce qu'on a vu aujourd'hui même si la peur n'était pas clairement abordée c'était principalement colère tristesse un petit peu peur qui peut aller avec aussi voilà qui sont des sentiments sûrement les plus simples au final à faire ressortir même si des fois on peut en avoir peur c'est principalement cela qu'on va venir travailler d'abord et la dernière question sur les émotions c'était à l'inverse il y en a-t-il une ou même plusieurs que vous vous autorisez moins à montrer en jeu ou même pas du tout donc il y avait deux émotions il y avait la tristesse et la joie la tristesse je le comprends tout à fait c'est quelque chose d'hyper personnel ces émotions à soi ces tristesses et tout ça voilà je comprends tout à fait qu'on s'autorise moins et la joie de nouveau qui ressort sur laquelle on s'autorise moins voilà si on veut vraiment jouer une joie qui est sincère qui est réelle qui est à l'intérieur de nous il faut aller puiser dans des choses voilà qui sont qui sont particulières et si on ne veut pas surjouer voilà il y a quelqu'un qui parlait de l'unette joy alors effectivement c'est de la joie un peu surjouée mais effectivement dans la joie il y a une part d'enfance l'enfant il est souvent sur le temps présent sur la joie de vivre voilà et ça nous effectivement en grandissant on perd beaucoup donc ouais c'est pas complètement faux ce que la personne disait je sais plus qui parlait de l'unette joy mais il y a une part d'enfance dans la joie qui peut être vachement intéressante à retrouver dans le travail mais ça se voilà il fallait que je fasse un tri ça faisait déjà beaucoup à travailler donc on va se centrer sur colère, tristesse, peur principalement voilà mon point de départ je vais vous laisser un peu la parole dans les si vous avez des questions à me poser pour qu'on puisse clôturer l'émission et qui sont importantes pour vous oui non je ne sais pas faire le moonwalk bulldozer je n'ai jamais su je ne sais pas faire le moonwalk j'attends un tout petit peu vos questions qui vont peut-être arriver si vous en avez si c'est sur des questions sur les exercices là que vous venez de faire enfin des questions qui vous viennent ou alors voilà peut-être sur vos personnages que vous jouez en ce moment sur les émotions si vous avez des questions quelle émotion Fénix je conseille de travailler le plus pas parce qu'elles me sont familières mais comme je le disais je conseillerais de travailler peut-être la tristesse pour travailler votre intériorité savoir un petit peu ce que vous pouvez produire à quelle intensité je travaillerais sur la colère parce que comme on l'a vu pour Marc c'est quelque chose qu'on peut extérioriser donc c'est la colère c'est une émotion qui prend de la place et en jeu c'est important de savoir prendre de la place donc je trouve que c'est une émotion intéressante pour ça dans ce qu'elle véhicule la tristesse pour parler de son personnage et se livrer un petit peu je trouve ça bien la peur je dirais que ce serait intéressant si vous la ressentez en lien avec la colère et la tristesse si elle vient naturellement et la joie la joie en dernier ce serait presque même l'objet d'une émission en part entière la colère que tu oses moins sur un personnage ouais je comprends tout à fait c'est la pudeur en fait la peur aussi c'est ce que je disais tout à l'heure en fait c'est notre capacité à transmettre qu'est-ce qu'on peut transmettre qu'est-ce qu'on a envie de transmettre c'est plus ça pas qu'est-ce qu'on peut mais qu'est-ce qu'on a envie de transmettre et qu'est-ce qu'on est capable de recevoir aussi donc ça peut-être vous pouvez en parler aussi à la table avant bah moi je suis pas très à l'aise avec ça après je pense qu'autour d'une table si vous venez pour jouer de toute façon tout le monde est bienveillant donc j'imagine que tout le monde sait faire la part des choses aussi et si vous avez envie de tester la colère je pense que la personne sait que c'est pas contre elle après si elle le ressent comme quelque chose de fort c'est peut-être parce qu'avec ce sentiment-là c'est vrai que la colère quand c'est envoyé ça peut faire des ravages ça peut mais bon tant mieux quoi ça veut dire qu'on est vivant et qu'on reçoit des choses mais je comprends je comprends la difficulté alors j'essaie de il y a pas mal de questions j'essaie de trier un petit peu quel serait le strict minimum Maurice Dragon pour montrer chaque type d'émotion du personnage il n'y a pas de strict minimum je parlais toujours d'intensité par respect pour chacun parce qu'en fait une émotion elle se voit très vite donc même si c'est juste latent et que ça se capte au niveau des yeux qu'il n'y a pas de larmes et qu'on arrive à la sentir c'est déjà c'est déjà proposé quelque chose donc en fait le strict minimum c'est le fait que toi tu ressens déjà cette émotion si tu la ressens nous on la verra et ça ça peut être déjà le strict minimum qui est déjà super bien donc pour chaque émotion on n'est pas obligé d'arriver à une intensité de fou on peut déjà juste proposer quelque chose que nous on va tout de suite sentir et qui va tout de suite transparaître si toi tu la ressens donc ça quand tu parles de strict minimum je dirais ça sans en parler de manière péjorative alors l'émotion de la réflexion je disais que c'est une émotion qui tourne comme ça quand votre personnage réfléchit c'est comme si vous réfléchissiez en fait c'est à dire que votre pensée elle n'est pas préconstruite souvent on se dit bah tiens je vais dire ça 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 on le verra dans le mental après dans la troisième émission mais en fait la réflexion vous devez enfin vous devez je trouve que ce qui marche le mieux c'est en fait comme je le fais là de réfléchir en même temps que je parle la réflexion c'est vraiment ça en fait c'est comme si vous vous savez pas ce que vous allez dire à l'avant vous avez l'idée d'ensemble mais vous cherchez en même temps ce serait ça finalement la réflexion comment on fait pour ne pas se laisser emporter par l'émotion ça reneige on a eu quelques exemples de Bibi de Méli je sais pas si ça aide un petit peu de voir qu'en fait je pense qu'en fait c'est toujours un test je pense que de toute façon on sent quand c'est en train de déborder c'est à dire quand ça a vraiment trop lâché alors si on n'a pas l'habitude par exemple de trop se mettre en colère de trop pleurer d'un seul coup on peut le proposer en jeu ça peut peut-être sortir fort peut-être qu'il y aura au départ des choses qui vont sortir trop fort qui ne seront pas régulées bah c'est pas très grave c'est comme dans l'exercice que je vous proposais sur les émotions voilà si c'est trop fort bah vous allez sentir hop vous arrêtez c'est pas grave si c'est pas tout à fait dosé parce que si vous voulez trop doser au départ ça veut dire que vous vous mentalisez et que du coup l'émotion bah voilà elle peut pas sortir donc peut-être ce sera pas parfait mais on cherche pas la perfection on l'a vu tout à l'heure dans les exercices dans les extraits qu'on proposait les autres ils sont aussi en recherche donc finalement on l'est tous et ça c'est un point super important c'est-à-dire qu'on est tous au même voilà c'est une recherche de soi-même en fait je pense alors il y a une question je comprends pas trop mais qui a l'air intéressante quelle émotion quand on voit un personnage mourir devient un nous est-ce que tu peux reformuler oui ça peut être intéressant d'Arki de fermer les yeux pour réinitialiser oui on en a déjà parlé avec la posture effectivement ça peut permettre de se recentrer un petit peu ouais tout à fait il y a pas mal de questions sur le fait de pas se laisser déborder par une émotion de toute façon en jeu vous craignez pas grand chose même si vous êtes débordé par l'émotion vous le sentirez les autres aussi si vous jouez avec des gens depuis très longtemps il y a une sorte de bienveillance donc vous prenez pas trop la tête avec ça si vous faites des petites vidéos vous me les envoyez vous pourrez vous pourrez justement vous pourrez justement tester ça peut-être si vous le testez déjà tout seul ça vous permet de prendre un peu confiance de pas avoir trop peur dans les choses et puis après hop vous le testez à la table ça vous fait deux espaces pour tester des choses quelle émotion jouer quand on voit un personnage mourir devant nous je crois qu'il n'y a pas d'émotion il n'y a pas une émotion type en fait si simplement moi là j'y pense et que je vois mourir quelqu'un devant moi ben tout de suite ça va me faire monter les larmes donc je pense que que si vraiment on se connecte à ce que ça pourrait nous faire nous ben c'est la tristesse qui va monter quoi parce que à part que ce soit un ennemi juré dans votre personnage vous allez être touché par les choses donc ce serait la tristesse oui il y a quelqu'un qui surenchérite sur l'histoire de voir quelqu'un mourir pour jouer l'horreur vous n'avez pas besoin de jouer l'horreur de toute façon l'horreur elle est devant vous vous devez juste la regarder oui tout dépend de la relation avec ton personnage et l'alignement c'est pour ça que je pense que les vidéos ça peut vraiment être un bon point en fonction du caractère de votre personnage de là où il situe ses émotions principales à lui ce que vous vous avez envie de tester en tant que joueur la stupeur je dirais que c'est plutôt en lien avec la peur c'est quelque chose qui surprend qui fige un peu donc c'est physique encore une fois alors il y a une question intéressante c'est quoi la bonne distance entre soi et son personnage c'est tout le travail du comédien c'est une super question moi comment j'aborde le travail dans ce que je vous propose c'est quand même d'être en lien un peu avec soi-même parce que je pense que sinon on fait des choses si on fait des choses trop en distance on ne peut pas ressentir ce plaisir de jouer on ne peut pas ressentir les émotions donc après quand on est comédien c'est notre métier on veut bien s'investir on veut bien aller dans ces endroits-là voilà pour un joueur de JDR c'est ce que je dis vous allez jusqu'où vous voulez aller pour tester les choses mais avoir un tout petit peu de lien avec soi-même je pense que c'est un bon support et que ça peut être un support vraiment de plaisir et puis qui permet d'extérioriser qui on est aussi de montrer qui on est voilà moi c'est comme ça que je conçois le jeu alors trouver il faut en fait il y a toujours une parfois on n'a pas cette distance même en tant que comédien des fois on nous propose un rôle moi des fois je pars en casting et puis on propose le rôle d'une jeune fille voilà qui va mourir ou pire enfin voilà des choses difficiles qu'elle aurait vécu voilà et que j'ai peut-être pas forcément envie de jouer parce que j'ai pas envie de m'identifier à ça voilà donc par moment la distance elle se fait aussi en fonction de notre état des fois on est capable de s'investir complètement on y va à fond des fois on a un peu de distance parce qu'il faut se protéger aussi parce que c'est bien donc cette distance c'est à vous de la trouver c'est à vous de sentir ce que vous voulez mettre voilà je parlais des possibilités soit mettre des événements personnels à vous soit au contraire avoir un peu de distance mettre des événements qui vous touchent par empathie voilà ce sont des choix qui permettent de mettre votre distance à vous ah ouais alors comment jouer avec les émotions si les autres joueurs ne sont pas réceptifs bah oui ça crée tout de suite un déséquilibre c'est peut-être à ce moment là il faut en parler un peu avant entre vous parce que s'il y en a qui ont envie de mettre ça en place et qu'il y en a d'autres qui ont plutôt envie de jouer détente et totalement en distance effectivement vous n'allez pas être sur les mêmes points d'appui de jeu donc à vous de voir si eux veulent bien passer à moins de distance et mettre ça en place voilà ça peut tout à fait être vous pouvez leur faire la proposition mais oui c'est sûr que ça crée un gros déséquilibre c'est mieux d'être en accord avec ce que vous voulez faire oui tout à fait c'est une super question une super réflexion Maury un personnage qui vient d'un événement traumatique oui il est d'abord figé par la peur c'est à dire qu'il n'a pas de sentiment alors ça tu détailles vraiment précisément ce que c'est que le parcours d'un événement traumatique quand on vit quelque chose de traumatique en fait la partie consciente elle se fige complètement elle met tout ailleurs donc on n'a pas tout de suite les émotions effectivement on pourrait avoir un parcours comme ça d'un personnage tout à fait qui s'identifie comme ça et puis un autre personnage qui est qui est d'abord figé mais qui va plus vite vers ses émotions oui c'est une bonne analyse c'est tout à fait envisagé est-ce qu'on a fait un peu le tour de toutes les questions j'ai l'impression en tout cas n'hésitez pas si vous avez on va clôturer ici je pense qu'on a fait c'est déjà pas mal dense comme émission avec beaucoup beaucoup d'informations donc n'hésitez pas si vous avez besoin de parler encore entre vous après l'émission et puis n'hésitez pas encore une fois à me poser des questions sur Act & Play je vais évidemment mettre les vidéos que je devais vous mettre déjà depuis un petit moment voilà et s'il y en a qui ont envie de faire ce petit exercice de vidéo vraiment ce sera avec plaisir que je vous ferai des retours moi c'est mon kiff donc n'hésitez pas je vous répondrai voilà je vous remercie beaucoup d'avoir suivi l'émission j'espère que ça va vous donner des points d'appui des nouvelles idées des nouvelles envies voilà c'est vraiment le but de vous proposer cette émission et ces types donc la prochaine émission on travaillera sur le mental donc voilà je mettrai ça en place c'est le dernier le dernier relief principal des grandes lignes du personnage et de l'incarnation du personnage je vous remercie beaucoup beaucoup merci aussi à Laura qui est là et qui passe les extraits et qui est présente voilà parce que les gens dans l'ombre il ne faut pas les oublier c'est pas toujours tout que pour nous voilà je vous embrasse tous fort et puis je vous dis donc à dans deux semaines et voilà je reste présente si vous avez si vous avez des questions et n'oubliez pas d'envoyer vos petites vidéos donc soit sur le groupe Act & Play ou sur Chloé-Soulimand-JDR voilà je vous dis à tout bientôt bonne bonne fin de confinement et déconfinez bien et puis je vous dis à très vite bye bye tout le monde merci beaucoup bye bye merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501